Le karting ce n'est pas que pour les jeunes espoirs visant une carrière en sport automobile. La Yame Series Benelux, le très officiel championnat de Belgique de karting, propose en effet une classe X-30 Master pour les pilotes de plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 75 kg. Ils étaient 18 à Marienbourg pour l'ouverture de la saison sur la piste du karting des Fagnes. Et lors des essais qualificatifs, c'est le vice-champion 2018 battu pour un point seulement, Hubert Bautier, qui affirme ses ambitions. Il se montre le plus rapide devant Fabio Kiltica, le champion 2017 qui fait son retour dans le championnat, Patrick Pierce, le britannique, et troisième, Alain Bazard, le luxembourgeois, et quatrième et par la même occasion le premier des gentlemen, les plus de 40 ans. Et puis on note la belle surprise de Quentin Henry, cinquième, devant Benjamin Bergmans, belle surprise également. Deux manches qualificatives sont au programme pour les 18 pilotes. Elles déterminent la grille de départ de la finale, mais permettent aussi de marquer des points au championnat. Et si Patrick Pierce a bien essayé de taquiner de temps à autre Hubert Bautier, c'est le vice-champion 2018 qui domine finalement les deux manches qualificatives pour marquer d'emblée le maximum de points. Deux fois deuxième, Patrick Pierce s'affirme comme le dauphin d'Hubert Bautier, alors que Fabio Kiltica, pour son retour dans la Yameseris Benelux, doit se contenter d'une troisième position dans le classement intermédiaire. Après sa belle cinquième place des essais, Quentin Henry confirme avec deux quatrièmes positions, deux fois devant Denis de Smet. La grille de départ de la finale avec Hubert Bautier et Patrick Pierce que l'on retrouve en première ligne, Fabio Kiltica et Quentin Henry sur la seconde pour une finale sous haute tension. Pas de surprise au moment du départ, Hubert Bautier vire en tête, mais Patrick Pierce n'est pas décidé à le laisser s'échapper. Et à l'entame du deuxième tour, il plonge à la corde pour prendre les commandes. Pas pour longtemps, le vice-champion 2018 réplique directement, car le patron ici à Marienbourg aujourd'hui, c'est bien lui. Derrière Fabio Kiltica est en deuxième position après ce beau dépassement sur Patrick Pierce. Mais là aussi, ça ne durera pas très longtemps, le Britannique a repris la deuxième place et Fabio Kiltica est distancé désormais en troisième position. Il ne pourra pas faire mieux. Les positions sont figées en tête, attardons-nous donc sur la lutte pour la quatrième position. Un moment au pied du podium, Benjamin Bergman, ici devant Quentin Henry, va malheureusement perdre des places en fin de parcours. C'est donc finalement Alain Bazar, parti depuis la septième position, qui s'empare de cette place au pied du podium et qui termine en tant que premier gentleman des pilotes de plus de 40 ans. Après un début de week-end compliqué, Nicolas Chapelle complète quant à lui le top 5. Pas de surprise de dernière minute pour le podium, Fabio Kiltica termine troisième de cette épreuve. Derrière Patrick Pierce, forcément deuxième aussi au championnat. Mais cette fois, il n'y avait rien à faire face à Hubert Bautier, qui marque le maximum de points sur l'ensemble de la journée et qui nous confie son secret. On a beaucoup testé cet hiver avec David Ravet et Romain Paul, mon mécanicien. On a trouvé pas mal de trucs, aussi bien au châssis qu'au moteur et je pense que ça s'est concrétisé sur la piste. Hubert Bautier, Patrick Pierce et Fabio Kiltica, c'est le top 3 provisoire d'un championnat qui se poursuivra au Stricourt les 4 et 5 mai. Le rendez-vous est pris. Sous-titrage Société Radio-Canada